L'institution lance pour la troisième année consécutive une consultation pour l'audit des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès internet. Aujourd'hui, les résultats donnent ceci. Sur le réseau 2G en matière de couverture, M-Tien est premier, Orange deuxième, CELCOM troisième. Sur le réseau 3G, la couverture, Orange premier, M-Tien deuxième et CELCOM troisième. Sur la qualité vocale, si nous prenons le taux de réussite des appels, le taux de maintiennabilité, là Orange est premier, M-Tien deuxième, CELCOM troisième. Si nous prenons la qualité de la voie sur le réseau, Orange est premier, CELCOM deuxième, M-Tien troisième. Si nous prenons la connexion internet, sur la partie connexion, Orange est premier, M-Tien deuxième, CELCOM troisième. Si on prend le débit, la vitesse, là aussi on a premier, Orange, deuxième, M-Tien et troisième, CELCOM. Je vois qu'il y a une société de téléphonie qui prévaut nettement sur les autres. Les autres sociétés de téléphonie qui sont là, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'investissement ? Est-ce qu'ils sont bloqués quelque part ? Ou est-ce que c'est juste une négligence de leur part ? Si tel est le cas, est-ce qu'il y a des sanctions que l'ARPT propose ou l'ARPT applique à ce sujet de téléphonie ? Ou une pression au moins pour que ces différentes sociétés soient vraiment des concurrents ? Des progrès sont certes enregistrés, mais il y a encore quelques vides à combler pour réduire le déficit. Consciente des évolutions technologiques, la croissance du nombre d'abonnés et du volume du trafic, l'autorité de régulation des postes et télécommunications reste confiante. Donc il faut dire à la population guinéenne que nous venons de très loin, il reste beaucoup de choses à faire. Dans les semaines à venir, il y a une requête auxquelles nous nous sommes attaqués, c'est sur la tarification. Nous voyons des plaintes comme quoi il y aurait une éventuelle surfacturation, encore faudrait-il le prouver. Mais il est le rôle du régulateur d'écouter justement à la population et apporter des réponses. Le taux de pénétration du service Internet en Guinée qui était à 0,4% en 2010 est aujourd'hui à 48%. Dans les jours à venir, l'institution compte également renforcer la capacité... ... ... ... ...